Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Baldur's Gate 2, je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure, un nouvel épisode, plein de rebondissements j'espère comme le précédent, pour vous resituer un petit peu. On était parti pour sauver le château de Nalia, le château d'Arnise, on s'est retrouvé avec un cadavre sur le dos qu'il a fallu amener à notre ami, enfin notre ami, c'est pas un ami mais un menestrel, Rilok, qui en fait est dans une sombre histoire avec un ancien de nos camarades, Xa et Montaron, un mage et un nain respectivement. Au passage on est allé voir la guilde des voleurs, il s'est avéré que nous avions Yoshimo qui avait une petite histoire avec les voleurs, et pour finir on s'est retrouvé dans une auberge et un gars, sorti de nulle part, qui avait une sombre histoire d'esclavagisme avec Jaira, et bien un gars a lancé une malédiction à Jaira, elle l'a toujours, et là on va essayer de la libérer de cette malédiction. Voilà, ça fait beaucoup de choses à résumer, c'est l'épisode précédent, donc je sais pas si on aura autant d'aventures dans cet épisode, mais en tout cas on va essayer de se dépatouiller un petit peu de tout ce bazar, et on va commencer par aller dans les bas quartiers, retourner dans les auberges, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur la malédiction qui est maintenant sur Jaira. Alors les bas quartiers, c'est parti. Ok. Alors on arrive juste à côté de la couronne de cuivre, sachant qu'à la couronne de cuivre, on n'avait pas tout visité parce que je voulais pas rencontrer tout le monde, et qu'on avait déjà rencontré Nalia dans cette auberge. On avait déjà eu un petit peu de grabuge même. Là y'a Corgan, là y'a Surly. Bien sûr. Donc des gens avec des noms. Hanomen. J'espère qu'ils vont pas nous... Ah, y'a un videur. J'espère qu'ils vont pas nous lancer dans des nouvelles quêtes. Je suis en quête d'aventure et d'honneur. La chance te sourit, car je suis un noble aventurier. Mon nom est Hanomen, prêtre guerrier de Thorne. À qui ai-je l'honneur ? Je suis Jaira, ravi de te rencontrer. Aurais-je enfin trouvé des compagnons dignes de moi ? J'aspire à être adoubé dans le très noble ordre du cœur radieux. Mais je dois d'abord faire mes preuves. Serais-je ton brave angeur, dame ? Je dois malheureusement décliner ton offre. Qu'il en soit ainsi. Je suis donc la seule source de lumière dans ce monde ravagé par les ténèbres. Tu sais où me trouver. Ok, donc si jamais on veut faire sa quête, on pourra revenir. Vous avez vu qu'il avait un portrait, donc c'est sûrement quelqu'un d'important. On verra ça plus tard. Au diable, je ne suis pas là pour discuter avec les clients. Si tu veux quelque chose, demande à l'étinane. Ok, on va continuer. Alors, Tiana. Et vous, où est mon mari ? Je sais qu'il est là, répondez ! Euh, puis-je te demander qui est ton époux ? Rumar, le seigneur Rumar, tu sais très bien de qui je parle. Tout le monde ici le sait. C'est ici qu'il la retrouve. Rumar est ici, quelque part. Personne ne veut me dire où, mais je l'aurai. Lui et sa souillon. Tu m'entends, Rumar, tu vas me le payer. Euh, en fait, je crois qu'il vient de partir. Menteur, je sais qu'il est ici. J'ai dû oublier de regarder quelque part. Rumar, Rumar, je viens te chercher. Ok, on va éviter de s'immiscer dans les affaires de couple. Il y a pas mal d'affaires de couple, là, quand même, dans... Dans cette... Dans ce jeu. Ok, il y a plein de gens, là. Ah, j'ai besoin d'une bière. Eh, vous, là. Ah, mais, excusez-moi. Je vous reconnais même pas. C'est parce que je ne viens pas à la courroie de cuve depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas être amis, au moins. Ouais, je suppose que c'est vrai. Et de l'autre côté, ça serait vraiment sûr que si vous me payiez un coup à boire, non ? Voilà, 5 pièces d'or, Garol. Ça m'intéresserait de savoir ce qui se passe par ici, si vous en entendez parler. Hein ? 10 basses ? Oh, je le sais, je le sais bien. Avec tout ce généreux pognon, vous cherchez le divertissement de l'éthinone, pas vrai ? Divertissement ? De quel genre de divertissement parlez-vous, Garol ? Bah, ça dépend ce que tu cherches pour t'amuser, hein ? L'éthinone, là, il n'y en a pas pour tout le monde et tous les... Il en a pour tout le monde et tous les goûts. Psst, Garol. Mon ami, t'es sûr que tu devrais parler de ce genre de choses avec des étrangers ? Ouais, je suis sûr que l'éthinone s'en fiche bien. L'éthinone, tu serres bien à tous ceux qui ont assez de sous, pas vrai ? Derrière, il y a quoi faire des paris. Et vrai, baston, avec du sang et tout. Garol, fais gaffe. Ouais, oui, peut-être que vous voudriez vous demander vous-même à l'éthinone, si c'est ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas assez riche pour me le permettre. Merci pour le renseignement, Garol. Voici 5 pièces d'or de plus pour le dérangement. Je vais peut-être aller parler à l'éthinone après tout. Ah, vous êtes un saint homme. Que le seigneur d'eau vous bénisse. Ok, pilier de comptoir. Ok. Allez, on va parler à l'éthinone. De toute façon, c'est peut-être lui qui saura quelque chose sur le gars qui... Qui pourra nous renseigner sur la malédiction de Jaira, après tout. Quel retour à ce que je vois. Autre chose ? J'ai entendu parler de circulation d'esclaves la nuit dans les bas quartiers. Notamment vers cette auberge, vous en savez quelque chose ? Je ne vois pas de quoi vous parler. Je ne connais rien aux esclaves. Quelques pièces pourraient peut-être vous délier la langue. L'argent est toujours le bienvenu. Tous vos besoins seront comblés à la couronne de cuivre. Qu'il s'agisse de boissons, de repos ou d'autres formes de... plaisir. D'autres formes de plaisir, de quoi parlez-vous ? Oh ! Il y aura toujours quelqu'un pour... vous divertir. Une compagnie, par exemple, ou des paris sur des combats, ou d'autres choses. À quelle sorte d'autre chose faisiez-vous allusion ? Ça m'intéresse. Très bien, vous vous semblez être quelqu'un qui saura apprécier ce genre d'amusement. Ma petite auberge recèle plus qu'il n'y paraît. Mais bien sûr, toujours, n'est-ce pas ? Allez voir le type près de la porte dans le mur du fond et dites-lui que vous entraîne ma part. Demandez Freddy ou Madame Nin si vous souhaitez participer. Et amusez-vous, hein ? Un homme tout à fait méprisable, tout comme cet endroit. Ça doit être le genre de choses qui se développent naturellement avec la civilisation. Ouais, je sais pas si c'est ce qui va vraiment nous amener... Ce qui va vraiment nous amener au bon truc. On va parler à Bernard, là. Ça a l'air d'être un autre gars de la couronne de cuivre. Eh, j'ai de la bonne bière pour vous. Que puis-je faire pour Jaira ? Jaira, sérieusement, on dirait que tu viens de voir ton fantôme ou presque. Tu as l'air d'une vieillarde. Tu es malade ? Je vais bien, Bernard. Mais j'ai besoin de... Un peu mon veneux. C'est cette racaille avec qui tu voyages, qui te fait des blagues ? Je vais en faire des appâts pour pêcher le requin si jamais... Bernard, je vais bien. Mais j'ai besoin... Besoin d'informations. Je dois trouver Belgrade. Je regrette Jaira. Mais il n'est plus dans le coin. Je n'ai pas eu le plaisir de s'accompagner dans les parages depuis... Bernard ! Bernard ! C'est important, je dois le voir. Je sais que tu as tes entrées dans le réseau quand tu veux. Ah, Jaira, je me fais mal comprendre. Belgrade est... Il est mort. Mort ? Quand ? Il y a quelque temps, il est tombé malade comme... Mon Dieu, comme toi. Qu'est-ce donc ? La peste des menestrelles ? Je savais que vous alliez hériter le mauvais Dieu ou... Bernard, je t'en prie. Je dois savoir où trouver Belgrade. Je veux aussi savoir si tu as vu le baron ployer. On a retrouvé Belgrade dans les bas quartiers du nord-est. Il y avait trop d'empreintes pour savoir si quelqu'un l'a traîné jusque-là. Il n'était pas le bienvenu ici. Je suis ravi de savoir que tu l'as démasqué, Jaira. Je vois. Merci, Bernard. Je dois partir vraiment maintenant. Prends soin de toi maintenant. Promis. Ok, donc Belgrade. Donc c'était bien Bernard, le gars qu'on cherchait ici. Et Belgrade, lui, est mort. Donc on va essayer peut-être d'aller au nord-est du quartier pour voir ce qui reste du corps. Peut-être qu'on trouvera une piste. En tout cas, on peut peut-être essayer la porte, non ? Vous en pensez quoi, les amis ? Pour se divertir un petit peu. C'est lui le videur. Allez. Lettingham te laisse entrer. Parfait. Reste tranquille et je n'aurai pas à te casser la tête, compris. Alors on peut entrer maintenant. Au repos, citoyen. N'hésitez pas à profiter des divertissements uniques offerts par la couronne de cuivre. Promenez-vous en toute liberté. Ok, c'est sympa, écoute. Alors voyons voir tout ça. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Salut à vous, chers clients. Salut à vous. Bienvenue dans la fosse. La fosse ? Vous organisez aussi des combats d'animaux ici ? Nous avions bien mieux. Nous ne proposons que ce qu'il y a de meilleur. De véritables combats entre hommes et bêtes. Rien que pour le plaisir de vos yeux. Admirez les gladiateurs de la couronne de cuivre. Regardez-les se battre dans la fosse. Assistez à des duels à mort. Rejoignez donc les nobles au balcon, monseigneur. Des gladiateurs ? Il y a des volontaires pour risquer leur vie dans votre fosse ? Volontaires ou non, ce n'est pas très important. Les gladiateurs se battent pour amuser notre clientèle. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, ils donnent un sacré spectacle. Vous voulez dire que ce sont des esclaves ? Le mot « esclave » est blessant, monseigneur. Ici, nous les appelons des employés acquis. Et ils sont si divertissants. Entrez et admirez par vous-même. Esclavage et ce genre de comportement barbare ne sont-ils pas illégaux ? Oh, la question légale, c'est si ennuyeux. Les distractions que nous vous proposons sont là pour votre amusement. Laissons l'étinane et ses assistants se soucier des problèmes légaux. Je vois quand est le prochain match. Il va y avoir un match très bientôt. Entrez, monseigneur, et voyez par vous-même. Je m'en vais alors. Comme vous le voulez, monseigneur. Amusez-vous bien. Ok, je ne sais pas si on va pouvoir lutter contre tout ça. Moi, ça ne me plaît pas, personnellement. Mais bon. Je ne sais pas si... Mettez-moi un nouveau arrêt, bonnes gens d'Atcatla. L'étinant est fier de vous divertir une fois encore. Veuillez diriger vos regards vers l'arène, où vous pourrez voir deux combattants lutter pour leur vie. Les paris sont faits ? Très bien, que le spectacle commence ! Ok, bon, bah, on n'a pas le choix. Je ne combattrai pas. C'est inhumain. Je refuse de me prêter à ces jeux. Comment ? Tu combattras car tu es un esclave et que tu en as reçu l'ordre. Refuse et tu seras dévoré pour le plus grand plaisir de nos invités. Il jette cet homme dans une fosse comme une bête sauvage. C'est un crime contre l'homme et contre la nature. Cette farce va la faire connaître, ma fureur. On va avoir des ennuis. Oula. Aïe, aïe, aïe. C'est un troll ou c'est quoi, ça ? On ne peut pas intervenir, là. Je ne peux rien faire. Appuyer le gladiateur, il est mort, quoi. Oh là là. C'est chaud. Par mon sang, j'en ai le droit. Il y a eu une attaque il y a deux semaines. Lettina n'a payé la garnison, bien sûr, mais ma femme a bien failli découvrir où j'étais. Quel sale boulot. Ok. Bon, je n'ai pas l'impression qu'on puisse descendre. Ça vaut peut-être mieux. Ok. On peut faire le tour, en tout cas. Quelque chose de planqué. Il y a plein de choses planquées. Bon, bah... D'accord. Alors, on peut aller par là. D'accord, là, il y a des portes secrètes. On joue les curieux et on fouille. Non, je ne peux pas cliquer dessus. Alors, est-ce qu'on peut... Je peux aussi danser sur la tête d'une épingle. Ah ouais, d'accord. Sympa. Ok. Oui ? Euh... Roturière, roturier, nain endormi. Mouais. C'est des salles de shoot, ça, en fait. Soyez gai, mon ami ! Voudrais-tu goûter un peu de notre lotus noir, mon ami ? Non, merci, mon bon seigneur. J'ai déjà tenté cette expérience. Oh là, lui, il a... Il y a peut-être une autre porte, non ? Non, il n'y a rien. Ok. Ouais, ouais, ouais. Il y a des trucs louches dans cette couronne de cuivre. Ah, là, ça descend. Oh, on va se faire à le pagaie. Toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Cet endroit est interdit. Pars immédiatement ou tu t'en mordras les doigts. J'ai le droit d'être ici. Je suis l'un des invités spéciaux de l'Etinane. Je t'avais prévenu, imbécile. Garde ! Des intrus ! Oh, merde. On est très mal. Oh là là. Oh là 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 là. Ils sont très nombreux. Bon, ça va, ils sont faibles. Par contre, on va peut-être pas se faire des amis, du coup, dans la couronne de cuivre. Il avait bien dit qu'on pouvait aller où on voulait. Alors, c'est moi qui prends chair, mais ça va, c'est pas trop grave. Eux, ils se protègent, mais ça devrait le faire. Ça devrait aller. Ah. Ça, j'aime pas, par contre. Alors, on va lancer un petit sort de dissipation de la magie. Quoi, j'ai pas dormi depuis ? On est dans une auberge et j'ai pas dormi ? Ah si. En plus, comme ça, ça annule même la magie. De tout le monde, quoi. Même de lui. Bon, j'espère que les mages cagoulés ne vont pas venir parce que j'ai utilisé la magie. Ok. Bon, je suis pas très satisfait d'avoir tué des gardes de la couronne de cuivre. Parce que c'est quand même une auberge où il y a pas mal de choses à faire. Ça, ça se revendra. Les flèches, j'en ai consommé pas mal, donc c'est peut-être bon d'en prendre. Des sous, c'est toujours bon. Alors, qui ralentit ? C'est Jaira, elle est encombrée. Donc, elle porte trop lourd. Hop. Et voilà. Il peut pas le mettre, c'est juste pour la débarrasser. D'accord, là on peut rentrer dans la fosse. Ok. On va peut-être y aller plus tard. Ça, c'est verrouillé. De quoi as-tu besoin ? Est-ce que j'ai assez de... Je suis expert, vive comme l'éclair et tout ce qui s'ensuit. Ok, je peux pas. Il me faut une vraie clé. Je ferai de mon mieux. J'espère qu'on va pas trop m'envoi. Un moment, mon ami. Tu n'es évidemment pas allié à nos geôliers. Puis-je connaître ton nom ? Mon nom est Oran et je n'ai effectivement rien à voir avec les Tinans et ses hommes. Qui êtes-vous ? Je suis Handak. J'étais un fier guerrier du Nord avant d'être capturé par des marchands d'esclaves. J'ai été emprisonné bien plus longtemps que n'importe lequel de ses hommes, mais j'ai survécu. Bien que ce fût au prix d'un effort immense. J'ai fait ce que j'ai pu pour venir en aide aux autres esclaves et les maintenir en vie après les batailles que les Tinans nous organisent pour satisfaire son instinct démoniaque. Je t'en supplie, libère-nous. Je n'ai jamais supplié qui que ce soit, mais je le fais à présent pour assouvir ma vengeance sur les Tinans et mettre un terme à ces projets tordus et insensés. Je dois dire que je ne les apprécie pas non plus. Très bien, je vais essayer de vous libérer si je peux. J'espère sincèrement, mon ami, que vous y arriverez. Le beluaire à la clé de nos cellules. Si vous arrivez à la lui dérober, nous pourrons enfin nous échapper. Je crois que c'est la meilleure chose à faire, libérer ces gens. Moi aussi, j'ai été jadis une sorte d'esclave. Enfermé dans une cage minuscule, ce n'est pas juste. Que les dieux vous aident dans votre tâche. Si seulement je pouvais vous aider. Mais je me contenterais de faire goûter à les Tinans la froideur de ma lame. Bon, bah voilà. On est parti pour libérer les esclaves. Ok, ok, ok. Bon, bah... Ce n'était pas ce que j'avais prévu de faire. Mais je crois que ça va être difficile de faire ce que je prévois à chaque fois dans les épisodes. Ah, un loup. Un loup des glaces. Ok. Peau de loup des glaces. Je ne sais pas si ça vaut cher. On va ramasser dans le doute. Ne vous inquiétez pas. Nous, on ne participe pas au combat. On ne fait que passer. Salut, bonjour. Ne prenez pas des paris. Ce n'est pas la peine. Ah ouais, purée, il y en a des cellules. Attends. Ça, c'est ouvert, là ? Hé, je ne te reconnais pas. Qui es-tu ? Je suis venu libérer les gladiateurs. Donne-moi les clés. Imbécile, tu ne sortiras pas d'ici vivante. Viens, Tabitha. Viens. Ouvre les cages. Aide ton maître. Oh merde. Il devait y avoir des animaux dans les cages. Oh merde. Dompteur, Tabitha. Ouah. Ouh là là là. Attends. Oh là là là. Oh non. Alors. Je ne sais pas si je peux utiliser les sorts. Et ça, ça m'angoisse vraiment. Elle est gravement blessée, la panthère. Je vais utiliser des sorts quand même. Au moins des sorts de soutien. J'espère que... Qu'on ne voudra pas trop. Comment puis-je me rendre utile ? Eh, elle n'a pas de sort de soutien. Elle n'a que des sorts d'attaque. Image miroir, force. Peau de pierre. Je vais mettre une peau de pierre. Quelle est ma tâche ? Où est-ce que tu vas ? Ah, tu vas si... Bon, Jaira, Potion. Voilà. Quelle est ma tâche ? Agonisant. Allez, elle, on la butte. Voilà. Elle, on la butte aussi. On a Tabitha, là. Tu te bats. Ma Tabitha fidèle jusqu'au dernier instant Je vengerai ta mort je le jure Ok Popo Merci Et on attaque tous le don de soeur Bon ça va On gère les petits animaux ça va aller Voilà Et donc là normalement on chope la clé Si j'ai bien compris Transformation de la pierre en chair Oh armure de plate Clé du dompteur Ok alors ça on confie Ça on va Oh ça c'est bien Ça on fout dans le truc de j'aime Ça on chope Et l'armure de plate c'est ce que j'ai déjà Armure de plate plus 1 Ouais donc c'est moins bien Mais ça se revendra Ça se revendra très bien Identifier Arc Thuigan plus 1 Les Thuigan sont un peuple de nomades Blablabla 3 flèches par round Oh ça c'est bien Alors l'inventaire du personnage est plein Il nous embête à avoir l'inventaire plein lui Qu'est-ce qu'il peut virer Voilà Et puis la peau de bait On va la filer à quelqu'un d'autre Les popons on s'en fout Donne moi l'arc On va mettre l'arc Ça c'est bien Ça c'est super Je sais pas si les conséquences de ce que je suis en train de faire vont être bonnes Mais en tout cas j'ai trouvé un arc sympathique Et on récupère une petite gemme Bon on va explorer au fond Voir si on a pas laissé de bêtes Et si on a laissé des bêtes Oh là On va les laisser venir Voilà Ah Yoshimo tu prends cher Non Attendez Stop Yoshimo tu te barres Et tu prends ton arbre Viens 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 Yoshimo Viens frère Popo On aime laisser Que voulez-vous Agonisant Ok Allez l'autre Putain mais ils en veulent à Yoshimo Ça me coûte cher en potion Mais je sais pas si je peux faire des sorts de soins Sans attirer les maches cagoulées Ou alors ça se trouve il faut pas que je les fasse beaucoup Minotaure Léopard Attention Je sais qu'elle est très méchante vous savez Ah ça va ça ça allait Par contre celui là Un Minotaure Il est légèrement blessé Blessé Bon ça va aller Bien Voilà comme ça au moins on a tué toutes les bêtes Il en restera pas Qui pourront nous ennuyer plus tard On va libérer les esclaves Et à mon avis on va être mal Parce qu'on va devoir affronter les tinanes On va pas pouvoir quitter comme ça la zone sans C'est pas possible Un petit gamin en plus Oh merci seigneur Mille merci pour m'avoir fait sortir d'ici J'étais tellement effrayé Je m'en vais d'ici Ok bon ça c'est une bonne chose On libère les petits enfants quand même Oh mon ami merci pour ce que vous avez fait Nous sommes libres mes frères Partez maintenant et libérez vos femmes Manda que profondra de sa lame Notre soi-disant propriétaire Afin qu'il ne vous nuise plus jamais Partez et savourez votre liberté retrouvée Nous sommes libres Enfin libres Encore merci mes amis Reste maintenant à oxyre ce monstre de l'étinant Aidez moi si vous souhaitez Sinon assistez à la vengeance d'Antak Fuyez Fuyez Les esclaves se révoltent Ah Sauvez-vous avant qu'ils ne nous tuent On va les aider Alors poussons nous Il nous reste juste lui à libérer Voilà Allez on y go Et ouais Et ouais Si on peut les faire tanker C'est bien Ah ils vont Ils vont en bas en fait Ok Il n'y avait pas Je ramasse quand même Je ramasse quand même J'ai quoi comme potion Parce que Yoshimo il a utilisé pas mal de potions Qui en a beaucoup Je voudrais en répartir Elle en a beaucoup Donc je vais en donner Au moins une à Yoshimo Que voulez-vous ? Euh Certes On va voir par là On va voir ce qu'il en est dans la Est-ce qu'on va se faire attaquer de partout Oh putain Garde Videur Oh putain on se fait attaquer de partout Je fais mon devoir C'est la guerre dans toute la Dans toute l'auberge quoi Je sais pas si on va être considérés comme des bons clients Ok Ah j'ai plus de place dans mon inventaire Mais c'est pas vrai Allez Yoshimo tu prends les flèches N'oublions pas que j'ai besoin de 20 000 pièces d'or pour Gailan Bale Bale c'est ça Je crois qu'il s'appelait comme ça Alors Léthinan il était par là Il est là Et là bas Il y a un videur qui nous attaque Ok On va juste soigner Yoshimo Allez tant pis Je tente un sort de soin J'ai un sort de blessure grave Et j'ai pas envie d'utiliser les potions hors du combat en fait Ça a pas été très efficace Est-ce que je peux dormir ? Faut que j'arrête la picole moi Je peux dormir Ah non Je peux pas Ça aurait été trop Trop évident On va parler à Léthinan Vous avez fait ma ruine Oran La libération des esclaves me fait perdre l'essentiel de mon gagpin Et si ma vie vu mes dettes Tu me rends malade Partez Ah ouais Donc en fait il m'attaque pas Ouais ça veut dire qu'il faut que j'aille en bas en fait Ou que je bute tous les gardes Bon bah finalement Ah c'est les petites chambres sympathiques Voilà avec les lits en forme de coeur Bah il me semblait bien voilà qu'il y avait un endroit comme ça Dans cette Dans cette caverne N'importe quoi Dans cette couronne Dans cette Ouh je vais y arriver Dans cette taverne Alors ici est-ce qu'il y a encore des salles d'esclaves ? Ah là c'est les chambres un petit peu moins cossues quand même J'ouvre tout parce que s'il y a des videurs ou des gardes je sais pas Non ? Merde c'était pas Ok bon il y a des trucs à fouiller mais je m'en fiche Bon je crois qu'il faut que je descende en fait Ou que j'aille par là C'est quoi ça ? C'est une porte secrète ? Ah ouais C'est une porte juste dérobée Bon on va On va retourner là Je crois qu'il y avait des gladiateurs qui étaient partis par là Mais c'était peut-être pour aller tuer le Le gars qui faisait le speaker là Non il y a personne Bon bah je crois qu'il faut qu'on descende alors Je crois qu'il faut qu'on descende Et je ne peux pas dormir Sur mon honneur Oran est bien blessé Que voulez-vous ? Bah écoutez Je crois qu'on va terminer notre Notre épisode là Parce que je ne sais pas Devant quoi on s'en manche Mais ça promet d'être assez intense Dès qu'on va pouvoir descendre Donc on n'a pas encore une fois fait du tout ce qui était prévu Mais on progressera sur la malédiction de Jaira Au prochain épisode Je l'espère en tout cas Merci beaucoup de m'avoir suivi Et je vous dis à très bientôt Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada